Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui dans cette vidéo le signe du scorpion. Pour l'anecdote, je m'appelle Jean-Yves Espier et je fais de l'astrologie depuis une trentaine d'années, c'est ma passion dans la vie, j'aime profondément ça, c'est mon truc quoi, c'est un radar qui me permet de comprendre à qui on a affaire plus vite, on gagne du temps, du coup on se détend, et si on se détend on est plus zen et les relations sont plus faciles, voilà c'est l'idée. Le scorpion c'est un signe de passion, scorpion-passion ça rime, c'est le premier truc qui vient à l'esprit. On est au plein plein cœur de l'automne, je vous donne deux trois bases, et puis ensuite on va regarder toutes les qualités, nombreuses, innombrables presque, et les défauts si réciquis, ma formule, je l'aime bien, qui existent quand même chez ce signe, ils ne sont pas piqués des hentons, on va les regarder ensemble un peu, je vais essayer d'être un peu lucide, simple, pratique sur cette approche, cette analyse-là. Alors, juste pour qu'on comprenne, on est au cœur, l'astrologie fonctionne sur le rythme des saisons. On a vu le printemps, la poussée de la vie, on a vu l'été, la plénitude de la vie, encore une fois, au maximum de sa lumière, en lion, la plénitude, on le voit, et puis on aborde avec la balance et le scorpion la période intersaison, en quelque sorte, qui correspond à l'automne. Quand on arrive au scorpion, qu'est-ce qui se passe de façon purement mécanique ? Les graines sont tombées, elles sont dans le sol, elles sont en train de germer, toute l'écorce est en train de pourrir pour donner de la matière vivante à cette amorce de vie nouvelle. Le scorpion, dans son sens, si on trouve une parabole, une image, c'est un destructeur. Il aime bien, c'est mourir pour renaître, détruire tout ce qui est en place pour reconstruire. Son sens premier, il est toujours autour de cette arborescence-là. Donner la vie, créer la vie, parfois en détruisant tout ce qui a été fait avant lui, parce que c'est une matière, un matériau dont il a besoin puiser pour faire émerger sa création, qui est d'une force de vie, d'une extrême densité, voilà, en gestation. Mais tout ça, de manière souterraine, c'est ça qu'il faut retenir. Alors, le scorpion a deux planètes maîtresses. Un peu de technique, ça fait du bien, ça donne des bases, et puis ensuite je rentrerai vraiment dans le concret des qualités des défauts. Qu'est-ce qui se passe ? Le scorpion, on l'a vu, par analogie, c'est la mort, c'est la planète maîtresse, c'est Pluton. Pluton, on le sait, depuis 3000-3500 ans, on cherchait, chez les Grecs anciens, on avait des dieux pour toutes les planètes, Mars la guerre, Vénus l'amour, Mercure, Messager, Dieu, Jupiter, l'autorité, etc., Zeus. Tout ça, on l'avait identifié, et on avait créé, sans le connaître, le Pluton, le dieu des enfers. Hadès, le dieu des enfers, le monde souterrain. On avait Jupiter, qui régnait sur les cieux, Neptune, qui gouvernait sur la surface, et on avait Pluton, qui gouvernait sur le monde des pénèbres. À la nuance près, à la nuance près, c'est Pluton de la découverte en 1930. Donc ça intéresse toujours les astrologues, parce que c'est un truc qui n'a pas de racine avant. Donc, il faut vraiment aimer, il faut aimer creuser. Bref, Pluton, le dieu des enfers, le dieu de la destruction, de la mort, puis de la survie, de la recréation, etc. Il y a un effet phénix chez le scorpion. Donc, ne soyez pas surpris chez de nombreux scorpions. Il y a une disposition naturelle, que ce soit à l'adolescence, mais après ça peut s'étendre tout au long de la vie. Si ça n'a pas été bien évacué au moment de l'adolescence, il y a un côté rebelle, rébellion. Je détruis le schéma, je tue le père, je détruis toute l'autorité pour recréer quelque chose de nouveau. La logique réformatrice du scorpion est l'essence même de son besoin de vie. Détruire pour recréer, c'est une synergie. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Il y a un deuxième maître chez le scorpion, Mars. Mars, c'est la force, la volonté, la détermination. Mais c'est en même temps l'agressivité, la morsure, la violence, l'amour et la haine. Très dense chez ce signe d'eau, qui est un terrain de réceptivité, comme tous les signes d'eau, ils ont ça en commun. Chez le cancer, c'est la réceptivité de la lune, des émotions de la lune. Chez le poisson, c'est la réceptivité au monde de l'inconscient, ce que Jung appelait l'inconscient collectif, l'utile, etc. Chez le scorpion, on est chez les tueurs, chez les mordants, chez les attaquants, chez les combattants. Il y a des stats qui ont été faites durant la Seconde Guerre mondiale. Énormément de résistants avaient Mars, la plaine de l'action, en scorpion. Je crois que de mémoire, c'était 30%, c'était énorme. Donc, j'ai peur de rien, dit le scorpion. Il est dans son combat, il est dans sa passion. Il se lance avec toute l'énergie qu'il a. Dans le but à atteindre, c'est l'art de la guerre, le scorpion. Il a tout de suite compris que c'est Sun Tzu qui nous a dégué ça depuis 2500 ans. C'est un pur combattant, c'est un guerrier, pur produit. Il a compris tout de suite que, plutôt que d'affronter l'armée ennemie, on allait d'entrée de jeu tuer le général en face. On gagnait du temps. Il y a une balle qui part, une flèche qui part, c'est pour tuer la tête du serpent. C'est un tueur intuitif d'une extrême violence, d'une extrême détermination. Si on devait donner l'image de à qui correspond le mieux l'image d'un tueur à gage, pour moi c'est le scorpion. Il n'y a pas d'hésitation, quoi. Il adore ça. Il est dans la passion, dans l'amour, dans la haine, dans la destruction, dans la reconstruction, parce qu'il a un potentiel créatif d'une exceptionnelle densité. On va y venir. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il a comme qualité ? L'intuition, un signe d'eau, il est d'une observation particulièrement aiguë à tout ce qui est inhérent au rapport de force, au rapport d'énergie dans la vie. Il va rentrer dans une pièce, comme il a un profil dominant avec un but à atteindre, et que le but prime sur tout, et qu'on a un réflexe prédateur chez le scorpion extrêmement aiguisé, il va repérer qui va aller dans son sens, qui va pas le contrarier, qui va falloir combattre. À ce moment-là, s'il a quelqu'un d'un commimateur qui va lui résister, l'objectif premier, c'est d'avoir sa peau, à n'importe quel prix. Il y a ce côté prédateur. Qu'est-ce que c'est que le côté prédateur chez l'humain ? Il est plus aigu chez certains que chez d'autres. Chez le scorpion, il est au maximum de sa puissance. On a remarqué un truc tout simple chez les mammifères, c'est qu'il y a ceux qui sont prédateurs et puis ceux qui sont paisibles. On le voit dans la nature parmi les mammifères. Dans la nature parmi les mammifères, vous avez, on va regarder les poules, on va regarder les chevaux, ils ont des visions périphériques. Tout ce qui mange de l'herbe, etc., ils ont des visions périphériques. Pourquoi ils ont des visions périphériques ? C'est pour leur permettre d'identifier qui va leur nommer dessus pour les boulotter. Et à l'inverse, chez les prédateurs, que ce soit les félins, les chiens, les canidés, etc., tout ce qui mange de la viande, ils ont, alors ça c'est rigolo, ils ont les deux yeux qui regardent dans la même direction pour leur permettre d'identifier la distance qui les sépare de leur proie. Et le scorpion, ce qui est marquant chez lui, c'est son regard. Son regard extraordinairement pénétrant qui va jusqu'à votre âme, qui vous touche au plus profond. Cette intuition, cette art de la guerre, cette capacité à observer l'autre en profondeur, c'est un truc de scorpion, quoi. Parce que ce côté, je me lance avec passion, à la fois pour aimer ou pour manger l'autre, c'est redoutablement puissant, c'est indomptable, c'est une force de vie extraordinaire. Voilà. Pour donner la synergie du scorpion, pour le comprendre dans son essence. Très important de comprendre son essence. Donc, allez vite fait les qualités. L'intuition exceptionnelle, l'instinct, l'instinct là qui est très puissant, la passion à 100%, on se donne, le scorpion met une passion concentrée dans tout ce qui touche, il aime, il n'aime pas, c'est net, c'est tranché, il n'est pas comme la balance qui hésite 5 ans fois, lui c'est blanc-noir, c'est réglé, tac, et on fonce. J'ai un côté rebelle, on l'a vu, pourquoi ? Parce qu'il aime bien marquer de son empreinte, sa sauce, ce qu'il a envie, lui, de créer avec cette intuition, cette imagination, cette créativité, etc. et balayer tout ce qui a été fait avant lui. Il aime bien laisser son empreinte, il est là pour faire germer des graines, planter, c'est un créatif qui a besoin de planter sa graine. C'est obsessionnel chez le scorpion. J'y reviendrai quand on parlera de sa vie affective. Il va en profondeur, il voit tout ce qui n'est pas apparent. N'oublions pas qu'Hadès, le dieu des enfers, de la mort, enfin, au fond, au fond, sentir la subscientifique moelle qui est en chaque être, en sang, en pèse l'âme, en quelque sorte, avec une intuition d'une exceptionnelle finesse, redoutable. La finesse du ressenti, rien ne lui échappe. Le mot de travers, la parole malheureuse, le geste maladroit, il est en analyse, mon scorpion. Beaucoup de psychanalysme, beaucoup de passionnés de comprendre les ressorts profonds de la nature humaine, chez le scorpion. Le sexe, je le garde pour le dessert. La détermination, la tradition nous enseigne, quand on voit, surtout, Mars, la planète qui gouverne le scorpion, dans ce signe, on dit, il est plus simple de couper la main que d'essayer de faire lâcher la prise. Ça résume cette force de volonté indomptable qui ira jusqu'à se faire trouer la peau, surtout s'il vous aime, plutôt que de lâcher son objectif. Alors, le danger numéro un avec mes scorpions, c'est ne pas se gourer de combat, parce que ça peut être quelqu'un d'extraordnièrement déterminé qui, avec une lucidité d'objectif à atteindre, fera des merveilles sur un plan social, mais en même temps, ça peut être un donkey shot qui court après des moulins à vent, et donc qui se bat pour des projets stériles, avec peu de portée, mais toujours avec la même passion. Le but, c'est comme un fusil, quand il sort de la Cahune depuis 2 millions d'années, ou les flashs, ou les lances, le but, c'est qu'il chasse ce qui est accessible, pas ce qui est trop loin, pas ce qui est flou. Le flou est l'ennemi du scorpion, avec son regard inséré, il cible son objectif avec précision, s'il y a du brouillard dans l'objectif, c'est mort, il rentre bredouille, il se casse les dents. Ça serait ballot, quand même. Bien identifier l'objectif. Énorme force de conviction chez le scorpion. Comme il a un but à atteindre, il va distiller avec la finesse d'esprit, d'intuition, d'analyse, tous les moyens pour comprendre l'autre, comment s'y prendre, qu'est-ce qui va rentrer dans l'oreille, comment on détermine, comment on met la pression, à quel moment, ça donne des négociateurs d'une extrême finesse, des manipulateurs, c'est le signe le plus manipulateur de tout ce qui existe. Tous les moyens sont bons pour obtenir la visée vers laquelle on tend. Tout. Aucun scrupule, aucun garde-fou, rien ne les arrête. C'est comme ça. La force de l'ablation, l'objectif à atteindre, prime sur toute autre considération. Mais ce n'est qu'une statistique, et bien évidemment, plus on va avoir affaire à des profils qui sont évolués, raffinés, structurés, intégrés, et plus ils vont savoir distiller ça avec finesse, bien évidemment, parce que l'objectif va devenir à plus longue échéance toujours cette logique de combat et de cible à atteindre. Il sait renaître de ses cendres, il sait rebondir, toutes les tuiles de la Terre peuvent lui tomber dessus, tous les ennuis de l'existence peuvent lui tomber sur le point du dos. Il aura toujours la capacité à faire gros dos et à renaître de ça. Il ressurgira de ses cendres, encore une fois. On connaît l'histoire de ce scorpion qui, entouré par le feu, va même jusqu'à se piquer lui-même. Il peut être très destructeur, terrible destructeur. Il se détruit lui-même, il ne va tant pas que quelqu'un d'autre le détruise. Il va laisser ce plaisir de tuerie à lui-même, tout simplement. Tu es pour renaître son grand système. Ah, en revanche, après, d'autre part, il sait trouver les failles de l'autre. Toujours cette intuition chevillée au corps avec cet esprit de l'art du combat. Très, très fin. Renoutable. Sur le plan des ressentis et des amitiés, il est très entier. Quand il vous aime, quand il vous aime, il sera capable d'aller se faire trop et la peau pour vous. Il est d'une fidélité, d'une fiabilité, d'une capacité d'engagement qui est sans calcul parce qu'on est là pour le coup dans l'estime, la passion, l'amitié. Tout ça se mixe dans l'émotion de ce signe d'eau et quand il aime, il ne compte rien. Il aime à 100% parce qu'il est à 100% dans tout ce qu'il touche. Quand il n'aime pas, n'éteignez pas de lumière pour ne pas vous faire trucider parce qu'il ne vous fera pas de cadeau. Ça, c'est aussi épouvantable en bien qu'en pas bien. C'est toute la richesse qui fait la dualité de ce signe. L'idéalisme, c'est un idéaliste avec des grands principes. Des grands principes. Ce qui est bien, le bien, le mal, ce qu'il faut faire, ne veut pas faire. Là où c'est amusant, c'est qu'il est le roi de « faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais ». Lui, il adore dire « il faut faire ci, il faut faire ça », mais lui, il se les applique loin aussi souvent qu'il les raconte et qu'il l'impose aux autres. Il s'autorise une liberté, les règles, c'est pour les autres. On s'en fiche un peu. Lui, il fait ce qu'il veut comme il veut de façon une sorte d'égo qui est puissant chez le scorpion. Ni dieu ni maître, comme disait la tradition d'environnement philosophique que j'ai pu croiser et visiter. Ni dieu ni maître, ni mon scorpion. Une passion, un objectif. L'intégrité, il est loyal. Alors, il est loyal quand il aime. C'est toujours pareil. Quand il n'aime pas, il ne fera aucun cadeau. Tous les coups seront permis pour abattre l'ennemi. Tous les coups seront permis pour abattre l'adversaire. Tous. Plus rien ne passe au filtre de cette obligation de résultat qui balaie tous en son passage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah là là ! Alors attention, parfois il est un peu dans l'excès, il est à 100%. Donc il peut être extrême. Il peut être extrémiste. Parce qu'il y a un truc que j'adore chez le scorpion, c'est que beaucoup que j'ai rencontré me disent « Oh bon, il y a un truc que je ne supporte pas dans ma vie. » Je dis « Oh bon, qu'est-ce que je ne supporte pas dans ma vie ? » Et ils me disent « Je ne supporte pas les C.O.N. » C'est drôle. Parce que cette intelligence fine fait que parfois ils ont des idées eux-mêmes assez arrêtées. C'est un paradoxe. avec une certaine tolérance pour pas grand-chose et beaucoup d'intolérance pour beaucoup de choses et eux-mêmes ne supportent pas les C.O.N. à chaque fois quand ils ont l'esprit ouvert on en rigole ensemble parce qu'on le sait savoir rigoler de soi-même c'est vraiment une qualité que je vous encourage à travailler amis scorpions sans prendre la mouche. Excessif et extrême parfois extrémiste ça peut arriver très 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 agressif en cas de contrariété. Il y a une jouissance à l'agressivité chez le scorpion. Cette jouissance à l'agressivité elle peut c'est le mot qui me vient à l'esprit le mot collé au scorpion c'est le sadisme. La jouissance que peut éprouver un scorpion à faire mal aux autres à les écraser à les regarder dans les yeux en leur plantant un couteau dans le cœur etc. ça n'existe pas ailleurs. Ça là ça fait partie de leur charme ce sadisme criminel qu'ils peuvent avoir quand ils sont lâchés sans garde-fou c'est violent en temps de guerre il faut mieux les avoir dans notre camp dans le camp adverse c'est clair. Donc manipulateur prêt à tous ça peut arriver bon c'est une minorité tout ce que je raconte les défauts bien évidemment vous tous qui regardez qui est de scorpion vous êtes très au-dessus de toutes ces notions-là je me doute bien nous le savons bien sinon vous ne regarderiez pas mais il n'empêche que chez certains profils un peu plus bas de plafond il y en a toujours une minorité mais il y en a tout ce que je viens de dénoncer agressivité sadisme extrémisme etc. ça peut arriver on en a vu j'en ai vu le 3 voilà plus que ça la possessivité du scorpion quand il vous aime il vous envahit c'est pour ça que la scorpion taureau c'est super intéressant c'est celui qui est le plus possessif avec l'autre mais mon scorpion il adore c'est à lui quand mon scorpion aime si la personne aimée regarde à droite à gauche c'est l'enfer pour lui il peut être une jalousie mais au-delà de la pathologie quoi le maître mot qui me vient à l'esprit c'est paranoïa totale et absolue chez le scorpion encore une fois pas chez vous bien sûr chez des scorpions très moins beaucoup moins évolués on s'en doute bien sous-entendu bien de le rappeler quand même voilà donc dominant mystérieux mon scorpion ah là là monsieur mystère pour moi le plus beau et puis souvent ils ont du charme physique les scorpions ils ont du charme physique Alain Delon quand il était jeune était la quintessence de la beauté absolue c'est absolument sublime un icône de magnétisme de charme de sensualité pour moi les scorpions le beau et bon scorpion c'est ça voilà j'appelle ça le syndrome malin Delon la beauté absolue qu'est-ce que j'ai ? oui le magnétisme alors attention au côté mystérieux le côté mystérieux c'est simple c'est une sorte de voile pour cacher le vide c'est un côté secret c'est un côté je ne veux pas dévoiler mes vrais objectifs donc du coup on me trame ça sous une voile de mystère etc c'est le grand cinéma du scorpion c'est l'art de troubler de jouer sur les flous etc le scorpion c'est un taquin de ce côté là il vous ferait avaler des vessies pour des lanternes avec une déconcertante facilité parce qu'il est déterminé et qu'il vous manipule mais avec un talent que je ne retrouve nulle part ailleurs bon bien évidemment on a vu qu'il était totalement paranoïaque encore une fois je ne parle pas de vous bien évidemment qu'il me regardait quel scorpion ce n'est qu'une tendance chez certains que je rencontre très souvent il est destructeur on l'a vu il adore provoquer les situations il a tellement peur de s'ennuyer il a tellement peur de s'ennuyer il est fait pour la passion le quotidien calme tranquille il s'en kick in grave donc il met un peu de piment dans la relation un peu de vie et puis il adore les réconciliations sur l'oreiller donc il va évacuer tous les trucs les plus culpabilisants agressifs etc quand l'autre elle est en pleurs l'homme scorpion adore faire pleurer les femmes il faut savoir ça encore une fois pas de plafond pas vous bien sûr mais il adore faire pleurer les femmes et il adore les consoler les câliner après il en fait ce qu'il veut il est un peu pervers parfois un peu beaucoup même il est têtu il est obsessionnel aussi mon scorpion obsessionnel on l'a vu il n'a qu'un truc dans le crâne un muscle et deux cerveaux et puis t'es ami ou ennemi c'est super binaire l'autorité il ne supporte pas l'autorité mon scorpion il ne supporte pas l'autorité pourquoi ? parce que lui-même il incarne une autorité lui-même il incarne la logique de la réforme donc tout ce qui est en place ça lui casse les pieds tout ce qu'on lui impose ça bagace il plie il plie comme pied de roseau jusqu'à temps qu'il puisse lui prendre le pouvoir c'est son objectif premier il ne faut jamais l'oublier c'est un signe dominant super dominant qu'il ne recule devant rien pour obtenir ce qu'il veut rien voilà qu'est-ce que j'ai d'autre alors il est provocateur et puis et puis et puis quand il en a après quelqu'un si jamais il s'en trahit si on lui fait jouer un mauvais tour si on lui joue un tour de cochon parfois ça peut lui arriver d'en faire bien cent fois plus ce qu'on lui en fait parce qu'il ne laisse pas la chance aux autres de lui en faire un retour mais ils n'ont pas le temps mais non pas pour vous encore une fois je blague bien évidemment mais quand il en a après quelqu'un pauvre de lui pauvre personne parce qu'il peut être très dur il peut être vachard il est rancunier j'en ai vu qu'il allait tout ça en clientèle jusqu'au harcèlement quoi avec de la haine de la méchanceté du sadisme c'est un signe qui n'est pas toujours tant ce n'est point un ange ce n'est point un ange mais encore une fois c'est une infime minorité qui revient très souvent dans ce qu'on m'a raconté mais globalement on les adore quoi on adore toutes ces qualités lorsqu'ils sont bien disposés ils sont super c'est un signe courageux volontaire entier qui aient une intuition une intelligence stratégique une intelligence fine intuitive tout à fait exceptionnel moi je suis très admiratif de ces tempéraments volontaires courageux moteurs ambitieux entiers intuitifs sensibles réceptifs passionnés ils ont des trésors de qualité trésors de qualité qui gomment leurs deux trois minuscules petits défauts insignifiants et qui n'arrivent que que si peu sur un plan statistique nous le savons tous qui les fréquentons régulièrement voilà c'était mon profil qualité défaut en revanche on va peut-être raisonner maintenant Olivier avec les tu as des questions des remarques des choses que j'ai envie tu peux nous dire avec quels signes ils fonctionnent bien ou pas certes les signes avec qui ils fonctionnent bien les signes astris oui les signes astris mon scorpion avec qui il s'entend bien on va le faire dans l'ordre avec qui il s'entend bien le scorpion bélier scorpion bélier j'ai deux bêtes de combat deux signes gouvernés par mars deux signes gouvernés par l'impulsion l'action l'offensive l'attaque la combativité j'ai deux guerriers donc c'est très simple de guerrer ensemble où ils passent leur vie à s'affronter où ils trouvent un endroit ils vont se battre ensemble donc c'est le grand truc bélier scorpion quand ils ont un ennemi commun dans le collimateur mais les deux font la paire c'est incroyable parce qu'ils sont efficaces ils sont dans une sire enchère d'idées créatives pour aller abattre tout ce qui bouge qui est tout à fait exceptionnel en revanche à la maison c'est pas toujours la relation la plus détendue pour une raison simple c'est que j'ai deux guerriers actifs et mon bélier lui il est il est beaucoup plus naïf il est plein de chaleur et plein de spontanéité et puis il a un bourrin le bélier le scorpion est beaucoup plus fin donc mon scorpion quand le bélier lui casse les pieds il l'attend au virage il pique il le pique en douce et l'autre il s'en remet pas mais sinon la combinaison sur le plan ambition sociale professionnelle etc c'est une très belle combinaison pour arriver à des belles situations vraiment c'est bon en revanche les deux doivent mettre de l'eau dans leur vin et minimiser la casse au niveau de l'affirmation et de l'affrontement comme je le dis souvent il y a rarement de cols dans la même passe-cour voilà bélier scorpion bélier bélier taureau les opposés satirent la sensualité et le maître mot la possessivité et le lien à l'autre la passion et ce qui alimente cette relation mais j'ai à la place là pour le coup deux tempéraments qu'on appelle fixes donc ils sont indécrottables sur leur position quand ils sont sous la couette c'est du concentré de bonheur ils sont vraiment axés là-dessus c'est très 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 fort les plus grandes passions qu'on puisse vivre pour un taureau ou pour un scorpion c'est de vous trouver l'un à l'autre toute votre vie vous en garderez un souvenir ému on va même les iconiser en disant ah là là qu'est-ce que c'était beau bon c'est pour ça qu'il faut essayer de rester ensemble c'est pas mal en revanche singularité des rapports thoroscorpion tout se négocie tout se négocie c'est-à-dire que moi je veux manger ça ou je veux faire ci ben toi qu'est-ce que t'as en retour on est comme deux enfants en train de négocier tout en permanence et un coup il y en a un qui tire la couverture un coup c'est l'autre un coup il y en a un qui donne l'autre y prend et ainsi de suite j'ai deux tempéraments très très forts complètement déterminés on se demande lequel des deux on n'a jamais tranché si c'est la poule et l'oeuf mais lequel des deux est le plus têtu c'est vraiment redoutable et de la même façon lequel des deux est le plus rancunier ça on se pose encore la question je crois que ça fait 3000 ans qu'on se la pose tellement c'est puissant mais capacité de créer ensemble des choses particulièrement fécondes un mélange de terre et d'eau très belle association qui peut durer s'enraciner si les rapports sont sains et si on se parle parce que parler c'est la communication c'est un mercredi qui vous parle plus vous allez communiquer plus vous allez diluer les ressentis qu'il y a des ressentis voilà c'est très beau j'étais scorpion gémeaux scorpion gémeaux aucun risque d'ennui les deux aiment la vie les deux aiment rigoler le scorpion il aime bien piquer l'autre il aime bien rigoler et critiquer vie de l'esprit très riche vie de tagada très puissante attention à ce que mon scorpion ne croque pas mon gémeaux sur la durée parce que le gémeaux c'est un mercredi c'est quand même plus fragile donc il n'a pas l'endurance du scorpion il aura du mal à tenir la route le scorpion va croquer voilà c'est plus fort que lui c'est le scorpion qui traverse la rivière sur le dos de la grenouille et puis en plein milieu il pique ma grenouille alors qu'il ne sait pas nagé ce balot là et il tue la grenouille la grenouille jusqu'à avant de mourir elle se retourne elle dit mais pourquoi tu m'as piqué on va y passer tous les deux maintenant balot et scorpion dit tu sais c'est plus fort que moi plus fort que moi donc scorpion gémeaux il ne peut pas mon scorpion il ne peut pas s'empêcher de piquer de la même façon que scorpion cancer c'est une relation que j'adore parce que là il y a tout l'amour de la terre le cancer est merveilleusement heureux avec le scorpion surtout scorpion qui est heureux avec le cancer le cancer c'est l'amour de la gentillesse du foyer des enfants de la vie c'est un gentil c'est des bisounours mon cancer c'est un m'amour on adore les cancers et bon scorpion lui il repère la faiblesse du cancer ses demandes etc puis il en joue un peu quand même il est taquin parfois il le sadique un peu ils ont des relations sadomaso parfois qui sont c'est leur vie et tout ça pondéré on ne le voit pas on cache tout c'est le monde intime on est dans le monde intime on est dans l'eau tout le ressenti intériorisé mais ça marche bien et ça dure c'est ça qui est important à retenir ça marche et ça dure scorpion lion on arrive dans le dur c'est comme le scorpion et le taureau scorpion lion j'ai le soleil diurne le soleil nocturne le soleil lumière blanc soleil en lion et le soleil noir du scorpion celui des tripes donc il y aura systématiquement des rapports d'une extrême force complètement passionnelle d'une densité peu commune on va s'aimer très fort le problème ça va être la guerre des chefs je reboucle comme avec mon BD tout à l'heure il n'y a jamais deux coques dans la même basse cour il y en a un qui va bouffer le nez de l'autre scorpion lion tout n'est que rapport de force finalement à moins de parvenir à un état d'évolution que je n'en doute pas vous parviendrez si vous êtes dans cette configuration là mais sinon la tendance à être en affrontement pour le pouvoir pour les grandes décisions pour les choix va être assez récurrent dans cette relation là ce n'est pas la plus facile très puissante très dense deux forts tempéraments qui seront plus armés pour combattre l'extérieur ensemble mais qui doivent faire très attention à ne pas s'affronter sur le terrain intérieur le risque est réel scorpion vierge maintenant scorpion vierge ça match ça match sur le plan intellectuel c'est un rapport 2-10 c'est un rapport sextile c'est un rapport de compréhension sur le plan du mental même sur le plan du tactile ça marche fort c'est une synchronisation d'une fluidité naturelle on remarque la similitude toujours entre la vierge et le scorpion la vierge son symbole c'est un M avec une queue à l'intérieur donc elle évite d'agresser les autres le scorpion c'est un M avec une queue à l'extérieur donc lui il est né pour mordre pour piquer pour envoyer son venin sur tout ce qui bouge donc cette complémentarité est intéressante parce que ma vierge elle est bluffée par la capacité d'attaque du scorpion et mon scorpion et pour sa profondeur de pensée et mon scorpion il est bluffé par la vierge parce que c'est un ordinateur la vierge bien calée bien cadrée dans le calme elle lui sort des informations des précisions d'une finesse qui me bluffe mon scorpion l'intelligence la vierge sauve sa peau par ses capacités intellectuelles mon scorpion il n'en fait qu'une bouchée comme tout ce qu'il fait de tous les autres et surtout des mercurins qui sont plus fragiles scorpion balance scorpion balance ça marche pas mal j'en ai vu plein scorpion balance mon scorpion il a un côté chef et puis mon balance comme elle n'est pas contrariante elle a envie de faire plaisir ça se passe bien globalement la combinaison se fait comme ça scorpion il envoie des vacheries il pique il teste il envoie de la passion ma balance elle encaisse parce que c'est un amour ma balance elle digère plein de trucs elle veut que ça se passe bien n'importe quel prix elle veut que ça se passe bien donc elle encaisse elle arrondit elle dit oui ça te fait plaisir et puis si on le plan tactile et affectif c'est Mars et l'énus les deux mètres Mars chez le scorpion Venus chez la balance on appelle ça le désir et la chair donc il y a une attirance naturelle c'est pas mal j'aime bien ça marche bien deux scorpions ensemble on l'a vu sur les statistiques il y a 10% de divorces en moins que chez les autres signes c'est un truc qui fonctionne bien on comprend les besoins de l'autre et assez souvent c'est certainement une des combinaisons du même signe qui marche le mieux de toutes les combinaisons inter-signes entre elles BDBD tour au gémo gémo etc scorpion scorpion l'entente est d'une puissance d'une compréhension intuitive d'une rare qualité d'une rare viabilité scorpion sagittaire alors scorpion sagittaire c'est un égolo parce qu'il y a une image qui raconte que le sagittaire envoie des flèches de vérité le sagittaire c'est Gaston Lagaffe dès qu'il a un truc qui lui passe par la tête il le sort sans réfléchir maîtrise de mercure en gémo donc en sagittaire chute de mercure et chute de mercure pas au niveau des colères parce que pour le coup mon sagittaire c'est le gueulard number one dans la vie et il envoie des flèches comme ça des flèches des pics des flèches de vérité et la tradition nous enseigne un truc que j'adore qui dit le scorpion il les lui renvoie empoisonner donc c'est drôle quoi parce que le sagittaire il envoie plein de trucs comme ça il réfléchit pas parce qu'un scorpion il cible bien il dit tiens tiens celui-là tu vas me le prendre tiens tu vas envoyer trois scudes en réfléchissant pas plus loin avec le bout de ton nez celui que tu vas prendre en retour tu vas t'en souvenir mon coco et il envoie une vacherie et ça calme un peu d'autres sagittaires mais sinon sur la base ça marche pas mal aussi ça marche pas mal aussi étant que ça puisse paraître c'est une combinaison qui a toutes les chances que ça fonctionne scorpion sagittaire voilà deux idéalistes quelque part scorpion capricorne rapport eau terre terre eau les mélanges les plus féconds le point faible des deux c'est quoi ? c'est que vous avez le même maître le même maître c'est mars et mars c'est l'attaque et mars c'est l'agressivité et mars c'est le combat alors où vous montez un business ensemble et vous allez être une paire de partenaires ça suit des deux qui sera le plus ambitieux le plus tueur le plus volontaire le plus arriviste le plus déterminé et là on va matcher super fort mais si on fait pas ça j'ai deux caractères combatifs encore une fois deux comme le même bastour donc c'est pas facile à gérer parce que chacun inconsciemment va pas vouloir se laisser dominer ou va pas vouloir laisser envahir son espace donc on risque d'être très fréquemment sur des stratégies d'occupation de l'espace et d'observation de l'autre dans des buts de surtout pas laisser l'autre prendre de l'ascendant sur soi ça risque d'être un peu combatif un peu dur sur la durée voilà si on arrive à trouver des parades parce que bien évidemment vous êtes bien plus évolués pour éviter de jouer dans ce jeu de rapports de force qui est usant à la langue parce que du coup on se perd on s'use dans des rapports de conflits qui ne sont pas productifs ça ira bien Scorpion Verseau plus improbable c'est dur de trouver mais parfois il y en a j'en vois ça marche mais ça marche pour une raison simple c'est qu'il y a un respect de la liberté de l'autre un respect profond ça marche à cette condition essentielle si mon scorpion lâche sa possessivité et laisse au Verseau la capacité de prendre son baluchon de se barrer de se balader comme un oseau sans la branche à droite à gauche et de revenir quand il a envie là ça marche si mon Verseau comprend que mon scorpion il a besoin d'être rassuré qu'il a mis les choses linéaires sur lesquelles il a une prise en même temps qu'il a besoin de passion ça marche il faut vraiment être dans une bonne communication parce que là j'ai des tempéraments très très différents quand même et puis j'ai mon dernier mon scorpion et mon poisson mon scorpion et mon poisson sont deux larmes en foie c'est un truc qui est exceptionnel la relation scorpion-poisson mon scorpion on l'a vu c'est une bête de combat c'est un attaquant c'est un ambitieux qui est volontaire qui est d'une chaleur d'une loyauté quand il vous aime mais il vous aime vraiment il ne triche pas c'est clair et mon poisson il va se reposer sur le scorpion qui est un vrai moteur et il va complètement laisser débrider son imagination du coup il va s'autoriser à être artiste il va s'autoriser à être créatif il va s'autoriser à être rêveur il va s'autoriser à être imaginatif etc. parce qu'il sait que mon scorpion il tient la route contre vents et marées quoi qu'il arrive mon scorpion il tiendra le choc parce que c'est un combattant dans l'âme increvable donc mon poisson il risque de planer etc. mais mon poisson il a un apport super productif chez le scorpion l'apport productif c'est quand mon scorpion il est angoissé inquiet complètement parano mébillé par des rapports de gonflis partout s'il se met là-dedans mon poisson il va arriver il dit bon oh hey loulou tu te calmes moi j'y suis pour rien ton histoire là allez on est ensemble on profite du bon moment on se pose on se détend et cet apport du poisson tout en la vie est belle on la voit du bon côté il en faut peu pour être heureux comme disait Balou je crois dans l'île de la jungle voilà et bien ça fait un bien fou à mon scorpion ça fait un bien fou du coup il s'attache mon scorpion parce qu'il ne se sent pas agressé il se sent compris il voit qu'il a en face de lui quelqu'un qui est sympa qui a envie de faire plaisir qui ne se complique pas la vie ça ne se complique pas la vie dans cette relation-là mon poisson et ça se passe d'évindement bien c'est aussi une des très belles combinaisons qui ne peuvent que durer bon ben voilà je crois qu'on a fait à peu près le tour il me semble une idée voilà le scorpion signe de patient avec pratiquement des qualités voilà on se dit allez on se dit à très vite à bientôt n'oubliez pas de cliquer liker nous ça partager nous donner des idées d'autres vidéos on est demandeurs mais si vous likez nous on adore c'est ce qui nous fait le plus plaisir merci merci à bientôt ciao ciao